Salut, c'est Jérémy de la chaîne Frugalisme et Libertés Financières et dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler de comment réussir à constituer une épargne à long terme même quand on a des petits moyens, c'est parti. Bienvenue sur cette chaîne, alors Frugalisme et Libertés Financières c'est une chaîne YouTube que tu es en train de regarder évidemment, mais c'est aussi mon site internet www.lefrugalisme.com qui s'appuie sur un blog, des outils, des calculatrices financières qui sont gratuites et que tu peux utiliser librement. Ça s'appuie également sur un livre qui s'appelle Un salaire sans rien faire ou presque et que tu peux trouver dans toutes les librairies de France et de Navarre, c'est aux éditions Robert Laffont. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes, ça s'appelle Frugalisme et Libertés Financières. Alors en fait si tu veux ce qu'il faut bien comprendre avant d'aller plus loin, c'est qu'avoir des petits moyens, d'accord, et bien c'est pas quelque chose qui doit être bloquant pour toi réussir non seulement à avoir une vie dans laquelle tu te sens pleinement épanoui, mais en plus de réussir à épargner pour se mettre en sécurité pour le futur. Soyons clairs, l'argent est un outil, il n'est pas question ici de l'adorer, de le vénérer ou de vouloir absolument l'accumuler, parce que ça n'aurait pas de sens de vouloir accumuler et de collectionner les marteaux ou les tournevis. Mais ce qui est clair et net, c'est que c'est un outil de liberté. En d'autres termes, quand on n'a pas l'argent, on manque de liberté, on n'est pas libre. Tu peux tourner cette question dans tous les sens, c'est le travail que j'ai fait quand même il y a un certain temps d'essayer de me demander comment faire, etc. Et bien je peux te dire un truc, c'est que quand t'as pas l'argent, t'es pas libre. Et la liberté sans argent, c'est pas de la vraie liberté parce que t'es toujours dépendant des autres pour ceci, pour cela, pour te nourrir, pour avoir ce dont t'as vraiment besoin pour subvenir à tes besoins. Et je pense que dans l'époque qu'on est en train de vivre aujourd'hui, qui est une époque particulièrement difficile, et bien on a tous besoin de beaucoup plus de sécurité, de sécurité financière, pour pouvoir être plus serein et dormir sur nos deux oreilles. Ce qui est loin d'être facile, parce qu'on est dans un contexte inflationniste, avec des prix qui partent à la hausse, qui n'arrêtent pas d'exploser. En d'autres termes, tout devient plus cher, et il est de plus en plus difficile de réussir à s'en sortir. Alors c'est la raison pour laquelle, si j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui, pour partager avec toi des trucs, des techniques, pour essayer de faire en sorte que même quand on a des petits moyens, et bien on puisse réussir à épargner. Pourquoi il faut réussir à épargner ? Et bien tout simplement parce que si un jour tu as une galère dans la vie, et que tu n'as pas d'épargne de précaution ou d'épargne de sécurité, et bien tu vas être obligé d'emprunter de l'argent, ou tu vas être obligé de t'endetter auprès de personnes qui vont te faire payer ce droit d'accès à de l'argent. En d'autres termes, ce qu'il faut voir, c'est que le coût du crédit n'est pas gratuit, il va falloir le payer. Donc en fait, si tu veux, c'est un peu la double peine, c'est que tu vas avoir une galère dans ta vie, je sais pas, genre, il faut changer la voiture en urgence, parce que la voiture elle est morte, tu vois, ou bien une perte d'emploi, ou bien la maladie, et tu sais, ces trucs-là, on sait jamais quand ils arrivent, et en plus, ils arrivent jamais seuls, malheureusement. Donc en fait, si tu veux, si tu n'as pas un matelas de sécurité ou un fonds d'urgence, tu vas te retrouver attrapé, tout simplement. Alors, du coup, on va se poser la question de comment on fait pour se constituer ce matelas d'urgence, et de quoi on est en train de parler. Alors là, il faut être vraiment très clair et très pratico-pratique. Ton matelas d'urgence doit pouvoir te permettre de tenir, selon moi, au minimum 4 mois, entre 4 et 6 mois, pour être plus précis, sans que tu n'aies besoin de demander de l'argent à qui que ce soit. Et ça doit te permettre de tenir sans que tu n'aies plus aucun revenu, plus aucune ressource. Zéro, pot de balle, peanuts. Donc en fin de compte, ça veut dire qu'il faut d'abord que tu saches de combien tu as besoin d'argent chaque mois pour subvenir à tes besoins réels. Et même si tu réduis la voilure, à combien il va falloir que... combien d'argent il va falloir que tu aies ? Donc il va falloir comptabiliser toutes tes dépenses. Donc pour ça, c'est très simple. Il suffit de réviser un petit peu ce qui s'est passé sur les 4, 5, 3, 4, 5 derniers mois. Regarder tes relevés de compte, observer de quelle manière tu as dépensé ton argent pour voir là où tu aurais pu réussir à faire des économies, mais sans te priver. Et là, c'est quelque chose qui est fondamental comme truc qu'il faut vraiment arriver à capter. C'est que quand on se prive, quand on est dans la restriction en fin de compte, eh bien on va être forcément d'une certaine façon dans le manque. Et tu sais, c'est un petit peu comme ces gens qui font des régimes draconiens, tu vois, pour perdre 40 kilos en un mois. Enfin tu vois, je prends des trucs, je dis n'importe quoi. Mais en fait, on sait très bien que tous ces régimes, ils sont complètement foireux parce qu'ils ne marchent pas. Ces régimes, ces solutions traditionnelles pour perdre du poids ne fonctionnent pas parce que les gens, ils finissent par craquer et reprendre tous les kilos. Et tu sais quoi ? C'est exactement la même chose qui se passe avec ton argent, avec tes finances. Si tu te prives et que tu fais un régime financier, eh bien il y a de fortes chances que tu n'arrives pas à le tenir sur le long terme et que tu te retrouves au bout du compte dans une situation où tu vas faire encore pire qu'avant. Donc je ne pense pas que ce soit le résultat que tu souhaites obtenir. Non, je vais te dire vraiment ce qu'il te faut. Ce dont tu as réellement besoin en fin de compte, c'est une manière d'aborder ton argent et tes finances qui te permettent en fin de compte de vivre mieux maintenant, mais sans avoir le sentiment de devoir te priver de ceci ou de cela. Donc en vérité, on parle d'un changement profond et radical de la manière avec laquelle tu vas gérer ton argent pour trouver plus de plaisir dans des choses simples de la vie. Donc en fin de compte, il va falloir aussi apprendre à trouver son plaisir autrement que dans la dépense et l'acquisition de nouveaux biens matériels qui par ailleurs vont inexorablement perdre de leur valeur petit à petit au fur et à mesure du temps. Et c'est aussi en ce sens-là que j'ai une approche qui est parfois minimaliste de la consommation d'objets ou de choses que je vais avoir dans mon quotidien parce que je n'ai pas besoin de me définir à l'aune de mes possessions. Tu vois, ce n'est pas mon t-shirt qui fait qui je suis. Ce n'est pas non plus mon téléphone, ni ma bagnole, ni quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ce que je fais qui me définit. C'est ce que j'aime, c'est ce que je vis. Ce n'est pas ce que je possède. Et à titre personnel, je me sentirais profondément humilié d'être apprécié ou admiré pour ce que je possède plutôt que pour ce que je sais faire. Et si tu as une approche qui est la même que celle-ci et que tu apprends à trouver des plaisirs simples comme simplement te promener le matin dans la forêt, écouter les petits oiseaux, passer du bon temps en famille, rigoler, on a besoin de rigoler, on ne rigole pas assez et je m'inclus aussi dedans. Eh bien, tout ça, toutes ces petites pépites, tous ces petits instants, ils sont précieux. Et c'est ça qui fait le bonheur de vivre, en fin de compte. Ce n'est pas d'avoir, être, ça n'est pas avoir. Être, ça n'est pas avoir, si je voulais résumer. Et en fait, si tu arrives déjà à placer ton système de valeur de cette façon-là, eh bien, tu ne seras plus, en fin de compte, obligé de devoir dépenser énormément. Donc, le fait que tu aies des petits revenus, des petits moyens, eh bien, il va falloir évidemment travailler ton budget de manière à ce que tu ne dépenses pas plus d'argent qu'il y en a qui rentrent. Sinon, à ce moment-là, ça voudrait dire qu'il y a aussi un problème de revenu, ce qui est peut-être le cas, par ailleurs. Donc, il va falloir, à ce moment-là, trouver d'autres sources de revenus ou des revenus qui vont te permettre d'avoir plus d'argent, en fin de compte. Peut-être un job mieux payé, tout simplement. Peut-être que tu as besoin de faire une formation pour accéder à un emploi qui va être mieux payé, mieux rémunéré, ou peut-être même dans lequel tu vas te sentir mieux. Ou peut-être même un emploi où tu ne vas peut-être pas, comment dirais-je, être plus payé, mais qui va être beaucoup plus proche de chez toi. Auquel cas, tu aurais moins de distance à faire en voiture ou en transport. Et donc, ce serait une économie très importante, peut-être, au niveau du carburant. Et là aussi, toutes ces questions-là, il faut les prendre en compte pour réussir à être dans une position dans laquelle tu te sentes bien, bien dans ton job, bien dans ta vie, bien dans tes finances. Et ça, c'est probablement une des clés les plus importantes pour réussir à se sentir à l'aise et à épargner petit à petit au fur et à mesure du temps. En ce qui concerne notre fameux matelas de sécurité, je t'ai expliqué qu'il fallait que ce soit 4 à 6 mois, mais la manière de réussir à l'obtenir, ce matelas, et c'est fondamental. La plupart de mes formations, j'essaye d'abord d'insister sur le fait qu'il faut avoir une saine gestion budgétaire, sinon tu es en train de construire sur du sable, tu vois, tu n'as pas de fondation. Donc, comment y arriver ? C'est très simple, c'est que dès que tu perçois ton revenu, ton salaire, en début de mois, tu vas mettre en place un virement automatique qui va en ponctionner au minimum 10% pour l'envoyer sur un compte épargne. Typiquement, en général, ce sera un livret A, ou peut-être un LEP, ou peut-être un LDDS. Pourquoi ces comptes-là ? Alors, le LEP est très bien rémunéré aujourd'hui, mais pour les autres, ce n'est pas du tout le cas. Mais, en fin de compte, ils ont l'avantage, non seulement de ne pas être fiscalisés, d'une, et de, deux, de faire en sorte que l'argent soit immédiatement disponible. Là, maintenant, tout de suite. Alors, il y a certaines personnes qui m'ont dit « Oui, mais on peut faire la même chose en le mettant sur une assurance vie, etc. » Mais, je peux te dire que ton assurance vie, si tu dois la casser, les banques te disent « Oui, oui, en 10 jours, vous avez de l'argent, moi, ça m'est déjà arrivé de débloquer une assurance vie. Il m'a fallu 3-4 semaines pour avoir les fonds. Donc, 3-4 semaines, en fin de compte, c'est trop long si tu as une urgence dans la vie, un pépin, et que tu dois intervenir là, maintenant, tout de suite. Tu ne peux pas te permettre d'attendre 3-4 semaines pour avoir l'argent. Il faut que ça rentre là, immédiatement. Donc, à ce moment-là, moi, ce que je te dis, c'est que ces types de comptes fonctionnent et ils jouent leur rôle, en fin de compte, de réserve pour ton matelas de sécurité. Ton matelas de sécurité, à titre personnel, je recommande un matelas de 6 000 à 8 000 euros. Au-delà de ça, eh bien, il faut faire travailler ton argent si tu arrives à en accumuler encore plus. Et dès que tu tapes dans ta réserve de sécurité, pour X ou Y raisons, ce qu'il faut absolument, en tout premier lieu, c'est mettre tout en œuvre pour réussir à la reconstituer le plus vite possible afin de pouvoir réavancer, pour voir aller à nouveau plus loin. Alors, si ce que je te dis, ça t'intéresse et que tu veux en savoir plus, j'ai créé plusieurs formations qui peuvent t'intéresser. La première, c'est le budget et liberté. En fait, c'est une formation qui est faite pour que tu ne sois plus jamais débiteur de ta vie et que tu évites au maximum de te retrouver endetté. C'est une formation sur laquelle on a d'excellents résultats et qui, justement, te permet d'anticiper, d'avoir les coups d'avance pour ne plus, justement, être l'esclave de ton argent, courir après l'argent, mais en avoir suffisamment pour te sentir beaucoup plus serein au quotidien et, encore une fois, pour ne plus jamais être dans le rouge, pour ne plus jamais être débiteur. Ça, c'est une formation qui peut t'intéresser. Et j'en ai créé une autre. En ce moment, il y a une réduction de 100 euros sur la seconde qui est une formation, justement, pour apprendre à épargner à long terme pour tes enfants. C'est une problématique que certains de mes clients m'ont rapportée. C'est qu'ils se disent « Ben oui, on a des enfants, on les aime, on a envie de les aider à construire leur avenir, mais c'est très compliqué, aujourd'hui, d'arriver à épargner pour eux. On ne sait pas comment faire, etc. » Parce qu'il y a plusieurs solutions qui existent, mais la plupart, elles ne semblent pas très pertinentes ou pas très efficaces. Et justement, j'ai créé une formation dans laquelle je propose 9 solutions d'épargne qui sont différentes et qui vont te permettre, justement, sans que ce soit quelque chose qui soit douloureux ou difficile, mais d'arriver à offrir à ton enfant, quand il arrivera à l'âge adulte, une solide épargne. Quelque chose qui va faire, qu'en fin de compte, il va rentrer dans la vie active en étant beaucoup plus solide. J'entends par là que peut-être, toi, dans ta jeunesse, il est possible que tu aies galéré ou que tu aies eu des difficultés. Peut-être que tes parents aussi. Voilà, chacun a une vie différente. Mais ce n'est pas parce que toi, tu as galéré quand tu étais jeune que tu dois imposer les mêmes galères à tes enfants. Il y a des moyens, justement, de réussir avec des systèmes d'épargne qui ne sont pas très difficiles à épargner de fortes sommes d'argent et à placer intelligemment cet argent pour faire en sorte qu'il fasse des petits et que ton enfant, il rentre dans la vie active en ayant quand même une solide épargne qui va lui permettre d'être beaucoup plus confortable au quotidien et d'avancer beaucoup plus sereinement, beaucoup plus loin. L'objectif, c'est bien évidemment de casser définitivement, de briser cette espèce de cycle de la pauvreté qui n'est en rien une maladie héréditaire. Ce n'est pas parce qu'on vient d'un milieu modeste qu'on est obligé d'avoir des enfants qui vont vivre dans les mêmes conditions. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors, si tout ça, ça t'intéresse, tu vas voir en description de la vidéo et en ce moment, justement, sur cette deuxième formation, il y a une réduction de 100 euros puisqu'on est dans la phase de lancement. Ça va aller vite, c'est jusqu'à mercredi seulement. Donc voilà, si tout ça, ça t'intéresse, n'hésite pas à lâcher le petit pouce sur la vidéo et puis à t'abonner à la chaîne et regarder, il y a plein d'autres vidéos qui sont susceptibles de t'intéresser, je pense, notamment des vidéos pour apprendre à faire des économies où je partage plein d'astuces pour réussir à économiser sans se priver, notamment en travaillant sur les trois principaux postes budgétaires, en l'occurrence, l'alimentation, le transport et le logement. Voilà, c'était Jérémy, la chaîne, c'est Freugalisme et Libertés Financières. Je te souhaite une excellente journée, je te dis bonjour chez toi, salut, ciao.